Bonjour, je suis Thierry Birvert, je suis directeur artistique, j'accompagne Cobrand, son univers, son salon depuis de nombreuses années et je me passionne pour tout l'univers des tendances dans ce secteur professionnel très pointu et j'avais très envie d'accueillir sur ce plateau, des interlocuteurs qui vont nous parler de collaborations un petit peu étonnantes, de choses un petit peu décalées qui vont nous emmener dans des univers passionnants. Je suis ravi d'accueillir Céline. Bonjour, je suis Céline Georges, je suis directrice marketing de TF1 Licensing. Merci. Nous sommes à Paris et à Paris il y a un lieu, enfin il y a bien de lieux emblématiques, mais il y a un château, le château du Louvre qui est devenu le musée du Louvre, qui est un lieu absolument reconnu mondialement et vous avez eu la chance de vivre une expérience assez étonnante et donc j'aimerais que vous nous en parlions, que nous fassions le récit de cette aventure que vous avez vécu dans ce lieu mythique. Effectivement, Paris c'est aussi les Barbapapa qui ont été créés dans cette baie de ville et effectivement nous avons souhaité pour l'anniversaire des 50 ans de Barbapapa créer une collaboration complètement inédite et du coup nous nous sommes associés avec le musée du Louvre. Donc ces deux marques partagent vraiment des valeurs très puissantes de créativité, de dimension artistique mais aussi de partage et de bienveillance et nous avons décidé de lancer avec la réunion des musées nationaux mais également le musée du Louvre, les livres du dragon d'or et TF1 Licensing une collaboration inédite qui s'appelle les Barbapapa. Donc cette collaboration a démarré quand ? Elle a été lancée en 2021 et nous avons vraiment fait un gros travail de fond de choix des oeuvres emblématiques puisque l'idée étant que les Barbapapa permettent aux enfants de partir à la découverte de l'art et du coup les Barbapapa ont vraiment envahi le musée du Louvre et ont revisité les oeuvres emblématiques que ce soit Barbabel avec la Joconde évidemment qui est la vraie star du musée mais également Barbapapa et Barbabama le couple mythique qui a revisité Ptichet et Amour et on trouve également Barbidou qui est le protecteur des animaux qui s'est évidemment réincarné en déesse Bastet, le dieu chat. Donc vous avez gardé vraiment la personnalité, l'univers créatif et émotionnel de chacun de vos personnages pour complètement vous approprier des oeuvres mondialement connues du Louvre. Donc comment les choses se sont passées ? Quelle a été la démarche artistique vraiment que vous avez pu développer ? C'était une vraie collaboration main dans la main entre l'ayant droit qui a fait les dessins qui sont vraiment des créations uniques et vraiment dédiées à cette opération. Par exemple on a vraiment travaillé sur le tempérament de chaque personnage. Par exemple Barbabala qui est une musicienne et prise de liberté et bien a incarné la liberté guidant le peuple mais avec son drapeau et sa clarinette. Donc vraiment l'idée c'était vraiment de faire une sorte de twist à partir vraiment des oeuvres iconiques de permettre aux enfants de les redécouvrir à travers leurs héros préférés. Voilà donc tout cet univers artistique, cet univers graphique a donné naissance j'imagine à des produits très étonnants. On a fait vraiment une collection Arty. Alors c'est une collection qui va cibler à la fois les adultes, les jeunes adultes comme les parents d'ailleurs. que ce soit du tote bag, que ce soit également un mug ou une boule à neige mais également auprès des enfants puisqu'on a travaillé sur toute une gamme de puzzles mais également un mémo qui est vraiment l'apothéose de la collection qui réunit vraiment tous les visuels Barbabala qui ont pu être développés autour de cette collection et donc une sensibilisation à tous les âges autour de l'art. Ces produits, cet univers, cette collection est spécifique vraiment au Louvre, à sa boutique ? Exactement, à la boutique avec la Réunion des Musées Nationaux tout à fait. D'accord, le lancement de ce projet a eu lieu quand ? Alors cette collaboration s'est faite en trois temps. Dans un premier temps, on a travaillé avec les livres du Dragon d'Or qui ont édité pour la première fois un tout nouveau livre créé spécialement par Alice et Thomas Taylor autour de l'art et autour surtout de tout le travail de restauration qui est fait, qui n'est pas un travail évident pour les enfants et qui est vraiment expliqué auprès des enfants et donc où a été lancé pour la première fois le visuel de la barbe à Joconde. Et puis ensuite, au deuxième semestre 2021, nous avons lancé vraiment cette collection Arti Barbe à Louvre avec l'ensemble des produits de la Réunion des Musées Nationaux. Et nous avons eu l'honneur de pouvoir faire un lancement en grande, de pompe et vraiment de façon très qualitative dans la boutique du Louvre où toute la boutique du Louvre était rebrandée aux couleurs Barbe à Papa et Barbe à Louvre. Je me trompe ? Il me semble qu'il y a des ateliers créatifs aussi au Louvre ? Exactement, ça c'était le troisième temps puisque l'idée évidemment c'était de faire redécouvrir mais de faire pratiquer aussi les enfants des pratiques artistiques que ce soit du stop motion, de la peinture ou du coloriage. Et donc à l'occasion du lancement du studio dans le Louvre qui est un espace qui est dédié aux familles, nous avons travaillé sur des barbe-ateliers et donc l'idée c'était vraiment de pouvoir permettre aux familles et aux enfants d'interagir avec les œuvres iconiques du Louvre et également avec leurs héros et ça a réuni des milliers d'enfants qui sont venus dans cet espace dédié aux familles. Des anecdotes sur ces développements, des choses qui vous ont passionné plus que d'autres ? Moi j'ai adoré ce travail d'identification des tableaux iconiques et comment trouver le petit twist ? Je parlais de Barba Lala mais ça va être aussi Barbie Dur qui se retrouve en Louis XIV parce qu'il a un petit peu ce caractère un peu frondeur et qui a envie d'être toujours le premier dans tous les sports. Donc l'idée c'était vraiment de travailler dans l'ADN de la marque et je trouve que c'est vraiment une très belle collaboration qui s'est faite vraiment main dans la main avec tous les acteurs qui travaillent autour de la marque. Mais dans le respect de l'histoire aussi. Evidemment. Très bien. Donc nous sommes sur CoBrands, c'est deux jours d'événements forts dans le monde de la licence. Qu'est-ce qu'une opération comme celle-ci vous apporte aussi plus globalement sur la gestion et l'approche de votre licence ? Alors Barba Papa, c'est vraiment un rayonnement, cette opération Barba Louvre, pardon, elle a vraiment rayonné au niveau international. C'est-à-dire que la collection est actuellement disponible au Japon et parmi bien d'autres territoires. Et on a également remporté un prix au Bologna Licensing Fair de la meilleure collaboration retail en Italie. Donc c'est vraiment une collaboration qui rayonne au-delà des frontières. Et ça a permis aussi sur Barba Papa de montrer toute la puissance de la marque transgénérationnelle et de mettre vraiment en avant ces dimensions créatives et artistiques et vraiment d'en faire une marque lifestyle, je dirais, autour de Barba Papa qui vraiment s'adresse à une cible très large. En toute confidentialité, bien sûr, je ne veux pas savoir, mais du coup, vous préparez d'autres événements forts autour de Barba Papa ? Oui, de belles collaborations vont arriver très prochainement et donc je peux vous révéler déjà quelques éléments, notamment sur Manucuriste, puisque nous allons lancer une toute nouvelle gamme de vernis pour les parents et pour les enfants avec des gammes dédiées pour les familles. Et donc c'est la première collaboration que Manucuriste ferait avec une marque. Et on a travaillé également avec Patou qui a fait une très belle collection haute couture sur Barba Papa. Très bien, donc c'est bon pour vous. On partage ces journées ensemble. Quel est votre ressenti sur ce... Cette première journée nous a permis, en tout cas moi je suis plus particulièrement en charge de la partie retail, donc moi ça a permis vraiment de rencontrer mes partenaires distributeurs, du spécialiste jouet à la GSA, au département store pour vraiment justement travailler et penser ensemble de nouvelles collaborations qui j'espère autant de succès que celles-ci. Bon ben merci pour ce moment partagé avec la Joconde, le Louvre, l'univers de Barba Papa sur Cobrands. Cobrands. Le salon incontournable, le 30 et le 31 mars, à Paris, en France. Au bord de la Seine, là-haut il y a les JO. Enfin, vous trouverez.